La cérémonie funèbre Cérémonie funèbre organisée aux adieux du patriarche Inyaz Khatrahazim à la cathédrale Sainte-Marie de Damas. Moscou rejette les dictates politiques que l'on tente d'imposer à la Syrie. Des dizaines de terroristes situés dans plusieurs régions de la Syrie. Les dictates politiques que l'on tente d'imposer à la Syrie. Au siège patriarcal de la cathédrale Sainte-Marie à Damas, une cérémonie funèbre a été organisée aujourd'hui pour les adieux du patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les grecs orthodoxes Inyaz Khatrahazim. La cérémonie a été célébrée par les patriarches de la Sainte-Cherre d'Antioche. Les chœurs de Saint Jean le Damascène de la liturgie au Balamande et de Saint Jean le Damascène à Damas ont participé à la cérémonie par les chants des obsèques. Ils ont assisté au funérail un grand nombre de représentants des églises syriennes et étrangères et des ulémas musulmans ainsi qu'un nombre imposant de citoyens et de fidèles syriens. La Russie a réaffirmé que l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la Syrie est inadmissible et que la solution en Syrie doit se construire sur la base de dialogue national. Un communiqué publié par le ministère russe des affaires étrangères a fait savoir que la Russie a affirmé au cours de la réunion tripartite qui s'est venue à Genève avec la participation du vice-ministre russe des affaires étrangères et représentant spécial du président russe au Proche-Orient, Mikhail Bogdanov, du sous-secrétaire d'État américain William Burns et de l'envoyé international pour la Syrie, Al-Akhdar El-Ibrahimi, que les solutions radicales pour restaurer le système politique en Syrie en tant que pays souverain et indépendant doivent être entreprises par les Syriens eux-mêmes sans ingérance étrangère et sans dictates de formules préconçues pour le développement sociopolitique en Syrie. Le communiqué ajoute que la Russie soutiendra avec force, partant de ces faits de principe, les efforts d'Al-Ibrahimi pour résoudre la crise en Syrie. À Genève, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Al-Akhdar El-Ibrahimi, a affirmé à l'issue de ces pourparlers avec des responsables américains et russes que les deux côtés sont convenus à œuvrer pour élaborer une solution politique à la crise syrienne, approche qui est toujours disponible. Dans un communiqué publié à l'issue des pourparlers de Genève, Al-Ibrahimi a précisé que la rencontre était constructive et s'est caractérisée par un esprit de coopération. Les partis américains et russes ont examiné les moyens de promouvoir un processus politique pacifique et de rechercher le plus grand ralliement au niveau international pour une solution politique à la crise en Syrie. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Akbar Salehi, a réitéré les positions de son pays, appelant à une solution politique à la crise en Syrie qui doit se faire à travers le dialogue national entre les divers représentants de peuples syriens. Salehi a critiqué les doubles standards occidentaux dans le traitement des problèmes de la région, en particulier les événements en Syrie. Il a affirmé que Teheran soutient les choix de peuples syriens tout en condamnant les crimes des groupes terroristes qui se font avec l'aide des forces extérieures ennemies de peuples et de l'État syrien et ce pour s'appeler au rôle régional syrien et les capacités du peuple. Une unité de l'armée arabe syrienne a abattu un nombre de terroristes les plus dangereux liés au front al-Nusra dans la localité de Diabya, dans la banlieue de Damas. Une source haut placée a indiqué aux correspondants de la télévision que 45 terroristes ont été abattus près de l'hôpital al-Khomeini. Parmi les terroristes tués ont été identifiés les prénommés Abu Ali Jawish et Al-Arandas. 150 terroristes qui ont transformé l'hôpital al-Khariri dans la localité de Yelda en cachette ont été également blessés au cours de cette opération. Les forces de l'ordre ont liquidé 10 terroristes dans le quartier de Sheikh Mehyiddin à Damas. Ce groupe armé commettait des actes de vol et de pillage dans le quartier et procédait au trafic d'armes. Des obus RPG, des mitrailleuses et des fusils automatiques ont été saisis en leur possession. D'autre part, les services spécialisés ont légalisé la situation de 41 personnes de Damas et sa campagne après qu'elles se sont rendues avec leurs armes, s'engageant à ne plus porter atteinte à la sécurité de la Syrie. A Alep, 5 terroristes ont été tués par l'explosion d'une roquette de fabrication artisanale au moment où ils tentaient de la lancer près de Klob al-Uruba dans le quartier Boustan al-Bacha. Des unités de l'armée arabe syrienne ont également mené nombre d'opérations spécifiques dont le gouvernement d'Alep visant les cachettes des terroristes, leur rassemblement et leur dépôt d'armes, leur infligeant de lourdes pertes. A Deir Zor, une unité de l'armée arabe syrienne s'est accrochée avec des groupes terroristes appartenant au front al-Nusra, affiliés au réseau Al-Qaida dans les quartiers Al-Jbélé, Al-Hamidiyah, Al-Mouadoufine et Al-Houaike, tuant et blessant plusieurs terroristes de nationalité saoudienne figurés parmi les tués. Au quartier Al-Jbélé, une charge a par ailleurs explosé dans un des bâtiments où se barricadait nombre de terroristes causant d'importants dégâts matériels dans les voitures et les motos et les motocycles que les terroristes utilisaient. A Hama, une unité de génie militaire de l'armée arabe syrienne a désamorcé dix charges explosives posées par les terroristes sur la route reliant la ville de Skailbiyah à Kafar al-Nabouda dans la campagne de la ville. Une source au gouverneurat de Hama a indiqué que les charges pesaient entre 25 et 40 kg et qu'elles étaient toutes préparées à être actionnées par télécommande. Dans le gouverneurat de l'Attaqué, une unité de l'armée arabe syrienne a détruit une cachette de terroristes dans la ville de Salma. Une source au placé au gouverneurat de l'Attaqué a indiqué aux correspondants de la télévision qu'un nombre de terroristes qui commettaient des actes de tuerie et de pillage dans la région ont été abattus au cours de cette opération. En Turquie, la ville d'Adana a été le théâtre d'importantes manifestations contre la politique étrangère du gouvernement de Rajab Tayyip Erdogan envers la Syrie. Les manifestants se sont regroupés sous le slogan de la fraternité syro-turque et pour condamner la politique américaine dans la région. Sur un autre plan, les femmes membres du parti turc de travail ont appelé à participer à une marche féminine d'envergure dans la ville d'Antioche en Turquie ayant pour slogan la fraternité entre la Syrie et la Turquie pour la reconstruction. Elles ont de même exprimé le rejet de la politique du gouvernement d'Erdogan qui mène une guerre impérialiste contre la Syrie. Dans notre dossier local, le Premier ministre Waïl Halaki a posé la pierre de base de la cinquième étape de l'habitat pour les jeunes dans la ville de Dimas, dans la région de Damas, Campagne. Le coût de ce projet est estimé à 20 milliards de livres syriennes. D'autre part, à Qudsaya, près de Damas également, le Premier ministre Al-Halaqi a inspecté les chantiers de l'habitat pour les jeunes et les progrès réalisés par l'organisme public pour l'habitat qui est chargé de l'exécution de ce projet. Le comité syrien pour la famille a organisé avec les parties gouvernementales respectives et des ONG un atelier d'entraînement pour certains programmes mis au point par le comité pour le soutien psychosocial aux familles syriennes. Le but de cette formation est de préparer des acteurs sociaux au soutien des familles logées dans les centres d'abri dans toute la Syrie. Les participants à ce chantier ont précisé que leur formation se prolongera sur quatre jours pour tenter de mieux comprendre les grandes difficultés morales ou matérielles qui ont touché les Syriens amenés à quitter de force leur domicile. Le soutien doit être matériel certes, mais aussi moral, ce qui n'est pas de moindre importance. ont précisé les participants qui œuvrent pour aider les familles concernées à supporter les circonstances pénibles sous lesquelles elles vivent temporairement et soit avec un minimum de coût. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Cérémonie funèbre organisée aux adieux du patriarche Ignace IV Hazim à la cathédrale Sainte-Marie de Damas. Sous-titrage Société Radio-Canada Moscou rejette les dictates politiques que l'on tente d'imposer à la Syrie. Des dizaines de terroristes tués dans plusieurs régions de la Syrie. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour le revoir, visitez notre site web syrianonline.sy. Merci à vous. Merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada